Salut tout le monde, c'est Myriam. Bienvenue dans le vlog d'Octobre. Je ne sais pas nous se rendre à quel jour, mais bon. Aujourd'hui, je suis très excitée parce que je vous fais la partie 2 du Truth or Drink, donc ce qui consiste en répondre à une question que vous m'avez posée, c'est comme il y a un mois, mais j'avais pas, il y avait comme eu 50 questions, si je passais une minute par question, on sentait que la vidéo serait trop longue, donc j'ai décidé de la faire en deux fois, donc là il me restait 27 questions à laquelle répondre. Et si je ne veux pas y répondre, eh bien je vais prendre cette fois-ci un shooter de limoncello, donc ça c'est la bouteille de version cadeau grâce à un concours que j'ai gagné, donc la 10 série 3 lacs, c'est un de mes limoncello en fait préférés, je pense que c'est un des seuls limoncello québécois qui existe, il est excellent, dans le fond c'est une mi-coeur de citron. Donc sans plus attendre, commençons. Who are you trying to vote for? Bon le 3 octobre je pense, je vais, là je sais pas si c'est passé ou non, parce que je filme cette vidéo d'avance. Alors à date d'aujourd'hui, on est comme au mois de septembre, moi j'ai aucune idée pour qui je vais voter. Je vous avouerais que, bon, il n'y a aucune chance que je vote libérale, ni partis indépendants. Pas libéral, c'est conservateur, hein, conservateur il n'y a aucune chance. Je vous avouerais que je vois hésiter entre Québec solitaire ou la CAQ ou le Parti québécois. Fait que je vais voir c'est quoi que la boussole électorale va me dire. Faut vraiment que je me renseigne encore plus. Mais, ouais, fait que je suis pas mal, je vous avouerais qu'en date d'aujourd'hui, j'ai aucune idée pour qui je vais voter, le 3 octobre je pense. Je vais checker ça. Pis ben on reviendra, mais je suis vraiment pas une fille qui est full politique pour deux scènes. Oui je me renseigne, oui j'ai voté à toutes les fois qu'il fallait voter, j'ai été votée. Mais je suis vraiment pas bonne dans la politique, fait que je peux pas vous en parler plus. La fréquence de tes relations sexuelles. Je te dirais de... On va faire une moyenne de deux par semaine, ça va être plus facile de même. How old are you again? J'ai 24 ans et je m'en va sur mon quart de siècle le 7 novembre quand même hein. Favorite movie? C'est vraiment les réponses dans les questions en anglais. Mon film préféré, je pense que c'est 50 premiers rendez-vous avec Adam Sandler. Il est tellement bon ce film-là, je capote ma vie. Genre, je trouve ça vraiment cute le fait que le gars c'est... Il a vraiment tout fait pour la conquérir à chaque jour. Ça prouve tellement comment genre il l'aime pis tout. Fait que c'est vraiment un vieux film. Sinon, dans cette catégorie là, Amour, sinon c'est comme autre catégorie. Mon deuxième film préféré, je pense que c'est... Voyons, Coyote et Ugly. J'étais vraiment pisse quand j'étais à Laval, à Las Vegas, de pas avoir été au bar pis j'aimerais ça aussi aller à... Le bar Coyote et Ugly à Las Vegas pis aussi lui à New York. Fait que j'aimerais ça l'essayer. Si tu as des ex, as-tu une bonne relation avec eux? Oui, j'ai deux ex avant Will. Donc j'ai eu mon premier copain, je pense de 13 ans à 15. On a 9, là on a reçu Lessing Capole-le-Foy. Bon, il m'a laissé une Capole-le-Foy pis moi comme une neuve, je suis revenue. Et je te dirais que c'était comme mon premier amour, ça s'est fini comme correctement. Mais je l'ai vraiment aimé longtemps, ce qui a comme pas aidé ma deuxième relation après. Mon deuxième chum, ça a vraiment pas aidé que j'étais toujours en amour. Mon premier amour, il a vraiment été super fort pour moi. Mon deuxième amour, je vous avouerais que c'est ça qui est arrivé. J'étais comme trop influencée par le premier pis... Whip! Il n'est plus de ce monde. Mais c'était vraiment... Je me sentais comme une princesse avec lui. C'est vraiment juste... Il était aux petits oignons pour moi. C'est juste que je pense qu'il y avait comme de la misère à me faire confiance. Fait que certaines choses, il me disait pas la vérité pis moi ça me faisait de la peine. Pis je pensais comme mon ancien... Mon premier amour dans ma tête. Fait que ma deuxième relation s'est pas bien passée. Et on s'est quitté en de mauvais termes pis quand j'ai su qu'il n'était plus là, ben ça m'a fait de la peine. Parce que c'est ça, ça m'a fait de la peine. C'était un gars que j'appréciais beaucoup pis je lui souhaitais tout le bonheur du monde. C'est juste que c'était pas avec moi qu'il allait l'avoir. Fait que ça arrive! C'est quoi votre salaire annuel combiné à toi et Will? Je répondrais pas à cette question-là. C'est bien drôle! Pas que... C'est juste parce que quand ça touche Will, je veux pas répondre aux questions de même. Je sais la peine dans mon couple. Fait que cheers! Wouh! Allez, on est dimanche! Pour moi quand je vous filme la vidéo. J'espère pas! Ah, ça va bien aller! Fait. Vous voulez mettre jusqu'à combien maximum de dollars pour l'achat de votre maison? On n'a pas été encore à la banque, checker. On pense, on pense là, mais grosso modo, j'irais... Genre... Je pense que les maisons qui auraient de l'allure pour un paiement par mois pis tout, ça serait entre 400 pis 450 000. Consirant que la maison qu'on veut... Ben en fait, c'est ça le cash-down qu'on est en train d'accumuler. 20% de 400 000. Fait que tout dépendant si on est capable d'avoir jusqu'à 450 000. Mais encore là, je sais pas qu'est-ce que la banque va nous donner. Mais c'est pas mal ça que... Mais on est quand même assez facile. Nous, on voudrait un sous-sol pis un étage. Il me faut au minimum deux salles de bain. Ben, je veux deux salles de bain. Deux salles de bain. Sûrement, on veut deux enfants. Fait que trois chambres. Je veux un sous-sol avec de la place pour un... Genre Will Saugusa Gaming Room. Pis un cinéma maison. Genre Slash. Pis en haut, je veux une cuisine. Une cuisine pis... Pis une salle à manger pis un salon. Je sais pas quoi dire. Pis je voudrais une cour pour que mes deux enfants aient de la place. Ça fait ma ça. Tu as combien d'argent de côté en ce moment pour l'achat de ta maison. Juste ta part à toi. Euh... Live, j'ai... Euh... Je pense que... Je pense que j'ai quelque chose comme 10 000. Environ. Fait que ça, c'est juste moi. J'ai environ 10 000. Ben, ça ressemble à ça. Je vous ai déjà expliqué que j'avais eu des gros... gros problèmes parce que je suis une dépensière. Pis j'avais pas assez pris du temps pour économiser. Mais récemment, j'ai un REER, un CELI et un compte épargne qui est relié à mon compte en banque. J'ai ces trois affaires-là pis j'en mets de l'argent à chacune... À chaque semaine, il y a de l'argent qui s'en va de... qui est droppé dans ces comptes-là. Si Will voulait pas d'enfants, est-ce que ton désir d'avoir des enfants est assez fort pour le laisser? Si Will y aurait pas voulu avoir d'enfants... Hey, je vous avouerais que j'ai aucune idée. Je connais une personne dans ma vie qui a fait ça, là, que... Dans le fond, elle a rencontré un... Ben, c'est la mienne, ma mère. Elle a rencontré un gars pis il voulait pas d'enfants pis elle a pas... Dans le fond, ce qu'elle a fait, je pense que je ferais ça, je me trouverais, genre, un... Est-ce que... Hey, j'ai aucune idée. J'ai sincèrement aucune idée. C'est vraiment une belle... Est-ce que, genre, je veux tellement des enfants que je laisserais Will? Je pense que... Non. Je pense que s'il accepterait que j'aille, genre, deux, trois chiens, ça passerait. Faudrait que j'aille un bébé, mais autrement qu'un humain, genre. Je pense. Je pense. As-tu déjà pris une ou plusieurs lois? Bon, j'ai déjà roulé à 130 sur l'autoroute. J'ai déjà... J'ai déjà fait quelque chose de sur... Dans un parc qui était illégal. Ouai, peut-être une ou deux, genre. Si tu devais choisir une seule position sexuelle pour le restant de tes jours, quelle serait-elle? Je pense que ça serait la call girl. Ouais. Ouais, je pense que ça serait ça. C'est quoi ton prochain tatou? J'en ai comme... Je pense que... Ben, je pense que ça va être celui avec ma soeur. En mois de janvier, elle va avoir 17 ans. Fait que je pense que ça va être ça si elle veut. Ça va être ça son cadeau d'anniversaire. Un tatou matchy-matchy avec moi. Ma soeur, vraiment... J'ai vraiment upgraded ma relation avec elle dans les dernières années. Puis, j'aimerais ça qu'on aille un matchy-tattoo ensemble. Fait que ça va être juste d'être avec elle. Sinon, avec mes meilleurs amis, on passait aussi un matchy-tattoo, mais on n'a encore rien trouvé. Fait que je pense que ça va être plus facile avec ma soeur. On risque de se tatouer genre... Soit que je tatoue sa constellation à elle, qui est janvier. Je ne sais pas c'est quoi janvier. Mais soit que je complète mon... Proche de mon tatou, puis je mets quelque chose qui a rapport à l'astrologie de elle. Soit que, à quelque part sur mon autre bras, je vais soit écrire sa date de fête ou quelque chose de même. Genre comme... Genre, c'est quoi? C'est 04.01.2006. Fait que ça risque d'être quelque chose de même, juste comme ça... Je veux quelque chose qui a rapport à ma soeur. Puis, de son côté aussi, elle va le faire. Entre t'asseoir sur un gâteau et manger un pénis, ou t'asseoir sur un pénis et manger un gâteau... Que choisis-tu? Je m'assois sur un gâteau, puis je mange un pénis, ou je m'assois sur un pénis, puis je mange un gâteau... Je pense que je m'assoirais sur un pénis et je mangerais un gâteau. Quoi? Mais je suis pas sûre de comprendre. C'est quoi les spéciaux que tu as profité cette semaine? Ben... J'ai-tu profité de spéciaux? J'ai pas... Ben, j'ai été à l'épicerie. J'ai été au Dalarama, il y avait pas de spéciaux. J'ai été à l'aubonnerie, il y avait pas de spéciaux. J'ai été à l'épicerie, il y avait les Pizza Mike's congelés en spécial, à un très bon prix. Il y a les fraises en spécial, les dernières fraises belles du Québec. Puis, sinon, en online, mon dernière chose que j'ai profité de spécial, genre que j'ai acheté en spécial, c'était mon case. Mon case me. De téléphone. Did you watch Game of Thrones? Oui, j'ai adoré. Et là, je pense que c'est sur Crave ou sur Prime, le nouveau Targaryen. Fait qu'il faudrait que je check... Mon dieu, je l'ai pas en tout pis je bois pas beaucoup, hein, je suis plate. T'aimes-tu plus ta mère ou ta belle-mère? Mais ma maman. J'aime beaucoup ma maman. Of course. C'est celle qui m'a donné au monde pis c'est une de mes meilleures amies. Comment tu viens avec le fait d'avoir pris beaucoup de poids au cours des années? Ouais, donc en trois ans, je suis passée de ce monde à large. Ça a été très, très, très rough. Je m'acceptais pas mon corps. J'étais dans le déni total. Pis là, tout va bien. J'achète du large, je me sens bien dans mes vêtements, pis ça va vraiment mieux. J'ai eu beaucoup de réflexions et d'estime de moi à faire. Pis c'est correct de passer par là. C'est correct. Faut tout qu'on passe par là à un moment donné quand ça nous arrive. Fait que je suis vraiment très à l'aise avec mon poids. Même si j'aimerais ça juste avoir un petit peu moins de bédaine. C'est juste parce que c'est la forme qui me gosse. La fait d'avoir des seins, pis là d'avoir une bédaine, pis là le vagin, pis là les cuisses. En tout cas, je trouve que ça fait beaucoup de rondeur. Mais c'est personnellement, mais tout le monde mousse. Oui, arrête pas de me dire comment je suis belle. Fait que rendu là, c'est ce qui compte. C'est moi et mon chum. Fait que ben là, c'est juste moi tout court qui compte le plus. Fait que j'avais bien, j'avais mieux. Quelle youtubeuse aimes-tu moins regarder? Euh... Bon, sans dire de non. Ça vous dérange-tu? C'est tous ceux qui sont comme maman. Mais qui parlent juste de leur kid. Genre, ça me dérange vraiment pas d'écouter une youtubeuse qui est maman. Genre, j'apprécie beaucoup ça. Mais il faut qu'elle parle de elle. Comme si c'est un vlog qui est consacré 100% à son enfant. Je le skip. Mais genre, ouais. Fait qu'il y a certaines youtubeuses dépendants. Moi, j'apprécie beaucoup ceux qui mélangent eux, leur vie, leur enfant. Mais il faut que ça soit un mélange. Faut pas que ça soit tout, tout, tout consacré à son enfant. Parce qu'à la base, pourquoi j'écoute la youtubeuse, c'est pour elle. Genre, elle, sa personne que j'aime. Fait que oui, même si elle est devenue maman, ça change pas que c'est elle à la base. Fait que son enfant, il est cute. Mais c'est pas lui que je veux suivre, c'est elle. Fait que j'espère bien l'expliquer. Fait que oui, j'apprécie beaucoup de voir leur enfant. C'est cute. Mais je veux savoir comment elle va, puis comment elle a fait. Puis genre, je... Oui, je comprends qu'elle a des problèmes reliés à ses enfants. Il n'y a pas de problème. Mais moi, le fait que... C'est ça. Fait que c'est tout dépendant. Il y a des fois que j'arrête de regarder certaines youtubeuses. Puis autant... Ça pourrait être la même affaire pour les gars. Si genre, le gars, il fallait juste parler de son... C'est rare, les youtubeurs, gars, papa, qui font juste parler de leurs kids. On dirait qu'il n'y en a pas ou je n'en regarde pas. Ça ressemble à ça, mais ne prenez pas... Je ne veux pas partir de débat. Je vais juste vous dire mon opinion. Puis c'est correct que vous avez une opinion différente. Je ne veux pas partir de débat. Dans... Qu'est-ce que tu détestes de ton beau-frère? De mon beau-frère? Du frère à mon chum? Qu'est-ce que je déteste de lui? Ben voyons, je ne sais pas. Attendez, là, vous me prenez un dépourvu. Euh... C'est comme... C'est comme vague, là. Mais moi, vous savez que j'adore faire de la nourriture. En particulier des desserts. Et mon beau-frère a plusieurs aliments qu'il n'aime pas manger. Puis je vous avouerais qu'elle allait être un petit peu longue. Puis souvent, je l'oublie, tout simplement. Parce que, ben, c'est mon beau-frère. Fait que je ne vis pas avec. Puis tout. Fait que... Souvent, je fais des desserts. Puis j'oublie qu'il n'aime pas tel aliment. Puis genre... Ce n'est pas de sa faute, là. Absolument pas. Euh... Mais je déteste ça, le fait d'oublier. Genre, il n'aime pas tel aliment. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est le fait qu'il mange... Il y a des aliments précis qu'il ne mange pas. Puis je déteste d'oublier ça. Puis je déteste après ça, genre, qu'il ne veut pas en manger. Puis c'est totalement correct. Il n'apprécie pas ça. Euh... Mais moi, après ça, c'est le fait que je me sens mal. Parce que je suis comme... Ah! J'aurais tant voulu te faire plaisir et faire un aliment que tu aurais aimé. Fait que j'aime ça. J'aime ça faire plaisir aux gens. Surtout à ma famille. Fait que je trouve ça comme... Ah! Ça me frustre comme genre... J'oublie. Comme l'autre fois, j'avais trouvé un dessert parfait. Puis j'avais pas réalisé que genre, en dessous, il y avait une fine, fine, fine couche de chocolat. Puis c'est un aliment qu'il n'aime pas. Fait que là, j'étais comme... Genre, il a pris une bouchée puis il l'a vu. Genre, tu as vu ses yeux super gros. Fait que... Il y a du chocolat. Puis j'étais comme... Non! Non! Genre... Ah! Je t'ai frustré après moi-même. Fait que ça fait des... Des petites... Des petites affaires de même. Mais c'est drôle. Qui est ton beau-parent préféré? Euh... Ben... Je vous avouerais que ça... Ben... Beaux-parents. Parce que j'ai comme deux... J'ai deux beaux-parents. J'ai... Ben... J'ai mon beau-père qui est... Ben mon beau-père qui est le chum à ma mère. Ben... J'ai mon beau-père qui est le papa à Will. Pis j'ai ma belle-mère qui est la... Maman à Will. Et j'ai mon autre belle-mère qui est la blonde à mon papa. Fait que... Je vous avouerais que... Sans aucune surprise, ça va être mon beau-papa... Euh... Qui est le chum à ma mère. Mais en fait c'est son mari. Parce que je le connais depuis que j'ai... 5 ou 6 ans. Pis c'est définitivement... C'est mon deuxième papa. Fait que... Je l'aime beaucoup. Euh... Have you seen Breaking Bad? Non. J'ai jamais vu Breaking Bad. Will, il l'écoute. Euh... Non. Non Will, il l'a pas écouté. Mais on l'a dans notre liste Netflix à écouter. Je sais pas si je vais aimer ça par exemple. Si c'était un alcool, tu serais lequel? Ouh... Je pense que je serais genre un... Petit Prosecco. Pis sûr de même. Genre un petit mousseux pétillant. Genre ça me représente genre... Je suis boblie. Pis j'essaye que tout le monde m'aime. Fait que genre tu sais du Prosecco. Genre... C'est moins... C'est vraiment différent que du champagne. Fait que tu sais ça passe partout. Pis euh... Ça... Ça permet que genre... C'est plus facile pour tout le monde d'aimer ça. Fait que je serais sûrement genre un petit vin mousseux. Un petit Prosecco. Genre. Si t'étais un fruit, tu serais lequel? Si j'étais un fruit... Je pense que je serais un fruit d'automne. Parce que j'adore ça l'automne. Je pense que je serais... Une poire? Ou une pomme? Je préfère être une poire. Pour la forme. Pis euh... Pis euh... Parce que c'est... C'est... C'est plus sophistiqué qu'une pomme. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je serais une poire. Si t'étais un légume, tu serais lequel? Si j'étais un légume. Je serais quel légume? Je serais une patate! Non, je sais pas. Euh... Je serais un légume. Je serais un... Je sais pas quel légume je serais. Je sais pas. Buvons aux légumes. Non. C'est trop facile. Je vais te dire que je serais une patate. Parce que c'est bon, des patates. Tu peux faire plein de choses avec des patates. Ça va dans toutes les recettes, les patates. C'est délicieux, les patates. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ton père? Je suis pas sûre de comprendre la question. Fait que je vais boire. C'est pas sûr de comprendre. Oh, soyons pas cheap. Soyons pas cheap. C'est quand même un gros shooter. C'est ça. Hum! Ah! C'est délicieux, mon shooter, là. Hum... Ouh! Est-ce qu'on est déjà rentré à la dernière question? Shit! Trouves-tu que certaines Youtubers sont méchantes slash snake avec toi? Hum... Je pense pas. Non. Je pense que souvent, peut-être c'est des malentendus. Mais je pense pas qu'il y a personne qui me veut du mal pis qui fait exyprès de genre... Hum... Je pense pas. Je pense que oui, par le passé, ben récemment, par le passé, whatever. J'ai sûrement, genre, accroché des gens. Ça l'a sûrement comme titillé dans leur... Comme sur mes paroles. Je sais que je suis pas une bonne... Fille oralement qui parle bien. Souvent, je m'exprime mal. Souvent, genre, je m'exprime... À travers peut-être mon chapeau. Peut-être whatever. Euh... Fait que... Ça se peut que j'ai accroché des gens à ce niveau-là. Mais le fait, genre, d'être snake... Je penserais vraiment pas. Je pense pas. Moi, je trouve pas, en du cas, personnellement, là. Je trouve pas qu'ils sont snake ni méchantes. C'est peut-être juste moi, mon interprétation. Ou si c'est... La personne qui m'exprime, c'est si c'est un abonné. Pis t'as trouvé ça. Euh... Je pense que rendu là, il faudrait être juste comme... Quand on voit quelque chose, qu'on se le dise. Pis qu'on aille se parler en privé. Tout simplement. Tout simplement. Fait que c'est tout. Mon dieu, j'ai bu juste deux shooters. J'avais peut-être top shake pour le restant de la soirée. Finalement, je suis contente. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu-là, ben clairement que je pourrais faire encore un autre. Juste l'admino. Et sur ce, je voulais souhaiter un bon vlog-top. J'espère qu'on va se rendre jusqu'à la fin ensemble. Pis merci d'être là. Bon. Bonne vidéo tout le monde. Pis nous, on se voit à la prochaine. Bye! J'ai-tu dit bonne vidéo au lieu de bonne journée? Bonne journée, à la prochaine vidéo. Bye!